Bonjour, je ne suis pas d'accord avec le calcul de mes impôts. Que puis-je faire ? Merci. Incohérence dans votre déclaration de revenus, calcul d'impôt qui ne vous paraît pas juste ou encore demande de délai de paiement rejeté, vous n'êtes pas d'accord avec l'administration fiscale, eh bien une médiation est possible. Sachez que même si vous êtes en désaccord, vous devrez avant toute démarche régler votre impôt. Si vous obtenez gain de cause, alors l'administration fiscale vous remboursera. Pour entamer la procédure de médiation, vous devez au préalable faire une réclamation écrite. Vous l'adresserez au service des impôts. L'adresse figure sur la feuille d'imposition à l'origine de votre démarche. Votre réclamation doit intervenir avant le 31 décembre de la deuxième année, suivant celle de la date de l'avis d'imposition. Pour des impôts dus en 2024, votre cours doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2026. L'administration dispose d'un délai de 6 mois, suivant la date de présentation de votre réclamation, pour vous apporter une réponse motivée par écrit. Si votre demande est acceptée, vous recevrez un avis de dégrèvement et vous serez remboursé des sommes versées. En revanche, si votre réclamation est refusée, il existe une solution. Vous pourrez saisir gratuitement le conciliateur fiscal départemental. Cette demande par courrier ou voie électronique devra mentionner l'imposition contestée, l'exposition des faits et les solutions attendues. Le conciliateur s'engage à vous répondre dans les 30 jours pour vous informer de sa décision ou de l'état du traitement de votre demande. Si vous n'avez pas obtenu gain de cause, vous pourrez saisir gratuitement le médiateur des ministères économiques et financiers. Cette démarche devra se faire par courrier ou via le formulaire en ligne sur le site economy.gouv.fr. Ce médiateur est compétent si votre demande porte sur le calcul ou le montant de l'impôt. Mais attention, cette médiation n'interrompt pas les délais de saisine du juge. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. A très bientôt pour un nouveau ConsoMag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.